Observons bien ce montage. Ici, nous avons une spire conductrice entre ces deux pôles magnétiques, c'est-à-dire à l'intérieur de ce champ magnétique. L'une des extrémités de la spire est raccordée à cet anneau de droite et l'autre extrémité de la spire est raccordée à cet anneau de gauche. Ici, il y a une petite manivelle qui nous permet de faire tourner cette spire à l'intérieur de ce champ magnétique. Nous constatons que les deux anneaux de contact tournent en même temps. Et frottent, ici, à deux brosses carbone qui sont immobiles et reliées à ce voltmètre. Nous savons que si on tourne une spire à l'intérieur d'un champ magnétique, alors le flux magnétique à travers cette spire change au cours du temps et par la loi de Faraday, nous savons qu'il y a donc un courant induit dans cette spire. Concentrons-nous sur cette partie horizontale de la spire. La force qui fait tourner cette partie horizontale de la spire, la voilà. La voilà. Nous savons par la loi de Lenz que le courant induit s'oppose. à sa cause, ce qui signifie que la force de Lenz est opposée à ce vecteur bleu. La force de Lenz montre dans ce sens-là. Par la règle de la main droite ou par la règle du tir-bouchon, nous pouvons ainsi constater que, à l'intérieur de cette partie horizontale de la spire, les électrons se baladent de la droite vers la gauche et par conséquent, le pôle négatif, c'est l'anneau à droite et le pôle positif, c'est l'anneau à gauche. Maintenant, nous faisons tourner la spire d'un demi-tour, comme ceci, et là, nous constatons que la cause du courant induit est un vecteur opposé à ce qu'elle était en haut. Donc, la force de Lenz, cette fois-ci, montre dans ce sens-là et par conséquent, les électrons se baladent dans cette partie de la spire de la gauche vers la droite. Ce qui signifie que, cette fois-ci, le pôle négatif, c'est l'anneau à gauche et le pôle positif, c'est l'anneau à droite. Donc, les pôles ont changé. On peut faire le même raisonnement pour l'autre partie horizontale de la spire. Maintenant, faisons tourner cette spire. Voilà. Et par ce raisonnement, nous constatons que les deux anneaux changent de pôle au cours du temps, c'est-à-dire que les pôles électriques alternent, ce qui se voit aussi ici sur le voltmètre, d'où la notion de courant alternatif. Nous savons que le flux magnétique à travers cette spire se calcule par B fois A fois la cosinus de θ. B, c'est l'intensité du champ magnétique, A, c'est l'air de la spire, et θ, c'est l'angle formé par le vecteur B champ magnétique et le vecteur normal à la spire. Si la spire tourne à vitesse angulaire oméga constante, comme ici dans l'animation, alors l'angle θ est égal à oméga fois T. Donc là, on peut remplacer le θ par oméga fois T. Nous savons aussi que la tension induite se calcule par moins la variation du flux divisé par delta T. Et si on prend des lapses de temps delta T très très petits, alors on obtient que la tension induite se calcule comme moins la dérivée du flux magnétique par rapport au temps. Donc, c'est moins la dérivée de ce produit par rapport au temps. B et A sont deux constantes multiplicatives, elles volent donc hors de la dérivée, reste à dériver la fonction cosinus de oméga T par rapport à T. Et la dérivée de cosinus de oméga T, c'est oméga fois moins le sinus de oméga T. Les deux moins s'en vont et c'est ainsi que nous avons trouvé que la tension induite d'un courant alternatif se calcule par B fois A fois oméga fois le sinus de oméga T. Donc, si on veut représenter cette tension induite en fonction du temps T, alors on obtient une sinusoïde. C'est pourquoi comme symbole d'une tension d'un courant alternatif on a choisi ceci. Donc, un petit tilde pareil représente une source de courant alternatif. Dans cette simulation nous avons ici une source de courant alternatif. Branchons ce courant et nous constatons que le sens de mouvement des électrons alterne. Ici, nous avons un voltmètre que nous allons raccorder à cette source de courant alternatif. Et ainsi, nous voyons sur l'écran qu'il y a effectivement une sinusoïde. Donc, la tension d'un courant alternatif change au cours du temps de façon sinusoïdale. l'étoile. L'étoile